Alors, bonjour. Déjà, il y a un niveau de difficulté supérieure, ça veut dire c'est mon accent qui va vous poser la majorité des problèmes. Donc, les diapos sont très longues, je vais dire très peu, très lentement, comme ça vous allez tout comprendre. Pour le reste, c'est tout écrit, si vous avez besoin, il y a les adresses mail, le numéro de téléphone, l'adresse de la maison, il n'y a plus. Donc, je suis la responsable du centre d'obésité du groupe Diaconess. Je vous parle d'obésité, vous le savez bien que moi, donc, IMC supérieure à 30, bien sûr. L'obésité que je traite, c'est une obésité primitive, donc essentielle, l'obésité multifactorielle, celle qu'on disait, qui est liée à l'alimentation, on peut dire, au mieux au style de vie. Et bien sûr, mon rôle, c'est aussi d'éliminer les obésités secondaires, donc d'aller éliminer toutes ces pathologies endocriniennes qui vont déterminer une obésité. L'objectif de notre travail au tout début, c'est celui de dépister toutes les pathologies qui sont associées et tous les répentissements qui sont associés à l'obésité, donc la plus célèbre, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type D. On va, bien sûr, aller rechercher les troubles musculoskeletriques et les syndromes d'apnée du sommeil et, de plus en plus importante, les pathologies de la reproduction. Donc, nous avons un centre de PNA qui travaille avec le centre d'obésité, une RCP dédiée à ce type des patients qui sont de plus en plus fréquents dans la population. Donc, je vous ai mis dans ce diapo la base des traitements de l'obésité qui commence par les mesures de prévention, donc le changement du style de vie et des habitudes alimentaires. C'est ce qu'on dit à un patient qui a un surpoids, pas obèse. On ne peut pas dire à un obèse va courir, on est d'accord. Donc, on dit plutôt au malade d'un surpoids, il faut faire du sport et il faut prévenir l'obésité avec ces mesures qui sont la base de l'hygiène de vie pour nous tous. À côté de ça, en ordre d'invasivité, on a les trois traitements qui actuellement existent en France pour traiter l'obésité à partir des 30e C. Donc, nous avons les médicaments, les traitements endoscopiques et la chirurgie de l'obésité. En sachant que pour ce qui concerne les médicaments et les traitements endoscopiques, il s'agit aujourd'hui des traitements non remboursés par la sécurité sociale. Donc, je commence par les moins invasives, les médicaments. Celui-là, vous les connaissez tous parce que vous avez tous des malades avec un diabète de type D. Alors, aujourd'hui, depuis l'année dernière, plus précisément, ces médicaments l'utilisent pour les traitements de l'obésité non associés à diabète, parce qu'ils se rendent compte que les malades perdent du poids les diabétiques, donc pourquoi pas l'utiliser chez les gens qui sont obèses et non diabétiques. Donc, non remboursés par la sécurité sociale, 200 euros par mois environ, parce qu'ils sont utilisés dans un traitement de base quatre stylos de Saxenda. Contre-indiqués, on ne voit pas la majorité des diapos. Contre-indiqués dans les cas des maladies inflammatoires de l'intestin, avec des effets secondaires classiques, donc nausées, vomissements, et gravissimes dans les cas de la pancréatrice aiguë. Donc, ce sont des patients qu'il faudra, de toute façon, aller à monitorer dans le temps. Ce n'est pas un médicament, vous le savez mieux que moi, on peut donner et on laisse les malades dans la nature. Donc, la société Nordisk, qui produit les médicaments, recommande ce type de traitement sur le sujet avec un IMC supérieur à 30 et avec un IMC entre 27 et 30 avec des comorbidités. Donc, déjà, à partir du surpoids, ils recommandent d'utiliser ces médicaments. Je vous dis, c'est un traitement non remboursé et je trouve que ça doit être prescrit toujours à un médecin qui est spécialiste en nutrition ou quand même à l'obésité. Il ne peut pas être prescrit n'importe comment. Les malades, ils doivent être suivis. Ce n'est pas un médicament qu'on peut donner comme ça. Malheureusement, c'est le problème actuel. C'est-à-dire que la majorité des malades débarquent en disant, je veux ça, ils m'ont dit que ça fait maigrir. Oui, il y a des effets secondaires, c'est un médicament, c'est un miracle, comme tout le reste des diapôtes. Pour ce qui concerne le traitement endoscopique, donc, depuis l'année dernière, est devenu très célèbre, pour différentes raisons, la slive endoscopique. Donc, il s'agit d'un traitement qui réduit le volume de l'estomac par voie endoscopique. Il fait une implicature interne de la mitosa gastrique. Et ça mime tout petit peu celle qui est la slive chirurgicale. Ce traitement est l'évolution, on peut dire, des traitements endoscopiques. Au tout début, vous avez connu sûrement les ballons gastriques, donc on pose les ballons par voie endoscopique. Aujourd'hui, on les pose, c'est en forme de capsule d'une donne, une balle autour de 3000 euros. Les malades avallent la capsule, ça gonfle dans l'estomac et ça fait le ballon direct. Maintenant, la slive endoscopique et les ballons gastriques sont des traitements transitoires. Donc, nous, on peut sliver un patient par voie endoscopique, mais l'estomac va se redilater. Comme ça, on peut avoir aussi une réduction de la satiété par les ballons gastriques. Mais une fois que le ballon est parti, les malades ont cette sensation de satiété, elles vont la perdre. Donc, finalement, ce sont des traitements qui sont aujourd'hui recommandés par des malades avec un NMC entre 30 et 35 avec ou sans comorbidité. Mais il s'agit surtout des traitements qui n'ont pas une efficacité sur le long terme. Et donc, est-ce que c'est le cas d'investir sur les 6000 euros de la slive endoscopique ou sur les 3000 euros du ballon gastrique en sachant qu'ils sont des traitements non remboursés ? Il faut que ce type de décision, les malades ne les prennent pas tout seul. Il faut que la décision soit prise avec quelqu'un qui peut lui dire c'est un bon investissement parce que tu es prêt, parce que tu peux te préparer psychologiquement et avec un sliver diététique qui t'a appris comment manger. Donc, on va te donner la possibilité de faire une seule sliver endoscopique qui ne peut pas être une série de traitements. Donc, on va faire un seul traitement, mais c'est un investissement pour le reste de ta vie. C'est comme si tu as acheté une bonne voiture. Donc, c'est un peu moins cher, mais de toute façon, c'est un certain de préparer. Pour ce qui concerne les traitements remboursés, donc beaucoup plus invasifs, bien sûr, mais avec un rapport risque-bénéfice beaucoup plus intéressant, la chirurgie de l'obésité. Alors, je m'excuse en nombre de tous les chirurgiens de l'obésité qui ont mon âge, on n'a rien à voir avec les gens d'il y a 20 ans. Là, je vous parle des papiers qui sont sortis à partir de 2004, donc j'étais encore au lycée. Et à partir de ces papiers-là, la chirurgie de l'obésité est devenue quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, je sais déjà qu'il y aura pleinement de questions sur tous ceux qui ont été traités en 1992. Je vous réponds, mais pitié, s'il vous plaît. Donc, effectivement, la chirurgie de l'obésité a démontré de pouvoir améliorer l'espoir de vie. Ici, on a une amélioration de la survie sur le long terme de 30% pour les malades qui ont été opérés par rapport aux malades qui sont mis sous un simple régime. Et une amélioration de toutes les maladies associées à 2 ans et à 10 ans, diabète, hypertension, hypercholestérolémie. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas tous les types de diabète, ce n'est pas tous les types d'hypertension. Pour ce qui concerne le diabète en particulier, on a des études un peu plus récentes qui permettent de souligner que la chirurgie de l'obésité va réduire le nombre de médicaments qu'on prend pour régler notre diabète. La majorité des malades ont une amélioration des taux de mobilité. Donc, ça sert à quelque chose de ce point de vue. Qui sont les malades qui peuvent accéder à ce type de chirurgie ? Donc, classiquement, l'IMC supérieur à 40 ou l'IMC supérieur à 35 avec une maladie associée. Récemment, donc depuis novembre de l'année dernière, l'IMC supérieur à 30 avec un diabète de type D. Je vous expliquerai après pourquoi c'est évident. Bien sûr, les sujets âgés, pour ce qui me concerne, mais il s'agit aussi d'une épidémie chez les enfants. Donc, il y a des centres de chirurgie de l'obésité après un temps discuté. C'est une île de France qui s'occupe des enfants. Mais bien sûr, on revient toujours là. La première étape, c'est l'amélioration du style de vie. Donc, c'est une discussion un peu plus large. Comment on doit les faire ? Donc, justement, on ne doit pas les faire n'importe comment. On doit avoir une organisation interne dans la structure qui se définit centre d'obésité. On doit avoir un chirurgien qui est spécialiste dans ça, des endocrinologues, des nutritionnistes et, bien sûr, tous les autres membres de l'équipe qui sont indispensables. Et, chose plus importante, il faut avoir un projet d'éducation du patient qui fait que le patient n'arrive pas chez nous simplement pour se faire opérer, mais arrive chez nous parce qu'il ne connaît rien des chirurgies de l'obésité. Il est formé et, à la fin, il est capable lui-même de prendre la décision de vouloir se faire opérer. Donc, de mûrer cette intention à l'intérieur d'un parcours où il est constantement informé par voie écrite et par voie orale. Les parcours, ils doivent durer au moins six mois. Moi, je pense que les parcours doivent durer au moins un an. Six mois, c'est très court. Ils n'arrivent jamais à mûrer leur intention de se faire opérer de façon individuelle, vraiment pour eux-mêmes. Normalement, c'est difficile qu'ils arrivent à comprendre toute la gravité de la chirurgie et toute la complexité de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, six mois, c'est vraiment le minimum. À côté de ça, il faut que les chirurgiens se rendent compte si il y a des contraindications à la chirurgie. Donc, les premières sont la célèbre obesité secondaire et les maladies psychiatriques décompensées. Donc, un bipolarisme, qui est compensé théoriquement par l'opérer. Un schizophrène, non. Il y a des évaluations qui sont nécessaires. Donc, les évaluations, les avis par les messes nutritionnistes et les psychologues. Un bilan hormonal, on va rechercher les carences vitaminiques et on va surtout rechercher chez les sujets plus âgés la sarcopénie. Il faudrait être sûr que les palades soient capables de marcher correctement. Et qu'ils soient conscientes de l'effet qu'ils se sont pas tournés en santé dans les premiers années après l'intervention. Donc, ça c'est très important surtout pour la tematique de la fertilité. Et ensuite, il faut faire les éxamens de base. Tout ça, bien sûr, est associé à des éventuelles évaluations cardiologiques, climatologiques et reumatologiques. Et comme je vous disais, l'information des patients. Qu'est-ce qu'on fait chez nous ? Vu la quantité des éxamens chez nous, on hospitalise les malades pendant des jours et demi et on a la possibilité de faire tous les éxamens sur place. On fait 6 réunions d'information sur les jours et demi. Les maladies se rencontrent individuellement et sous forme de groupes de parole, les nutritionistes, les psychologues, la diététicienne, les chirurgiens et les coachs sportifs. Et il y a aussi la réunion organisée par les groupes de parole, donc les malades déjà opérés, qui racontent leurs propres expériences. Normalement, on prend des patients qui ont développé des complications post-opératoires pour faire comprendre que ce n'est pas toujours de la joie, mais on peut avoir des graves complications après ce type de chirurgie. Le parcours, donc, va terminer avec la réunion de concertation péridisciplinaire. Donc, ce ne sont pas les chirurgiens les deux qui vont décider quoi faire du malade, mais c'est plutôt une réunion collégiale qui fait qu'on va décider quel type d'intervention, s'il faut le faire, donc si on est d'accord, si on doit attendre, ou si on n'est pas du tout d'accord, et je vous assure que ça arrive. Pour ce qui concerne les interventions, la chirurgie de l'obésité se base sur des principaux mécanismes d'action. Les mécanismes d'action restrictives, donc je réduis le volume de l'estomac, et je réduis donc la quantité d'aliments qui sont nécessaires pour rejoindre la sensation de satiété, parce que le volume est le plus petit, donc la quantité doit être moindre. À côté de ça, on a un mécanisme un peu plus complexe à vendre, que c'est la malabsorption. Donc, il y a une partie du tube digestif qui ne participe pas à l'extraction de l'énergie des aliments. Un concept très important, qui peut-être 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 utile dans le cas où vous avez quelqu'un qui est déjà opéré depuis un moment, c'est le critère de réussite de la chirurgie de l'obésité. Donc, comment je fais à dire que le malade, finalement, il a vraiment bénéficié de cette chirurgie ? J'utilise l'excess weight loss, donc la perte de poids en excès. Donc, on fait l'exemple. Moi, je suis 1,60 m. Je suis un obèse de 120 kg. Donc, mon poids idéal, c'est 60 kg. Mon poids en excès, c'est 60 kg. 60 plus 60, c'est 100 dents. Donc, si mon poids en excès, il est 60 kg, ma chirurgie en marché, si j'ai perdu, jusqu'à 30 kg. C'est hyper simple. Et ça, c'est les critères avec lesquels on évalue tous les types de traitements. Donc, ça veut dire les traitements endoscopiques, les traitements médicamentaux, on l'évalue aussi avec ça. Pour ce qui concerne les plus anciens et les plus connus, la no gastrique. Donc, c'est une intervention que, personnellement, je ne fais plus depuis un moment. C'est une intervention qui est sortie, donc, dans les années 74, un dispositif très facile à poser. Il y a, donc, une chambre pneumatique qui est posée autour de l'estomac, qu'on peut gonfler et dégonfler à travers un boîtier sous-cutané, qui nous permet, en fait, de réduire la vitesse de passage des aliments à l'intérieur de l'estomac. Donc, la majorité des aliments se bloquent dans une sorte de poche gastrique supérieure. J'ai la sensation de satiété et j'arrête de manger. Ça, c'est le mécanisme théorique. À l'acte pratique, ça ne se passe quasiment jamais, parce que si le malade n'est pas éduqué à reconnaître la sensation de satiété, ça ne va pas marcher. Donc, l'intervention qui est sur la carte est parfaite, et qu'en fait, la vie réelle n'est pas du tout parfaite. Donc, on a un taux de complication non négligeable, un taux de réintervention de 60%, un taux d'ablation du dispositif de 50%, sans parler du nombre de gens qui sont perdus dans la nature et qui n'ont jamais fait une fibroscopie de contrôle après ce type d'intervention. Donc, on a quand même, à 15 ans, les 30% du poids en excès perdus. Donc, ça veut dire que c'est un échec à 15 ans. Pour ce qui concerne l'atelier de gastrectomie, l'intervention plutôt connue dans les derniers 20 ans, c'est une gastroplastie verticale. Donc, on enlève ce morceau de l'estomac. Ça veut dire que c'est une intervention irreversible. L'estomac, on ne peut pas le recoller une fois qu'on l'allève. C'est plutôt facile. Ça dure une vingtaine de minutes. On l'a fait sur le scotille. Il y a des gens qui la font sur le robot. On peut la faire comme vous voulez. Mais ça reste quand même une intervention chirurgicale. Donc, nous avons la restriction du volume gastrique avec un volume qui fait 150 ml au maximum. La diminution de la sécrétion de la greline qui fait qu'on a une sensation de satiété précoce. Et ensuite, l'accélération du vidage gastrique qui crée une sorte de Dumping syndrome comme celle qu'on a dans les bêtises gastriques qui permet en fait d'arrêter de manger. Pour ce qui concerne la slive, les résultats sont plutôt excellents. C'est une intervention qui a deux ans amène à un excess de plus de 60 %, rémission de trois cas sur quatre du diabète de type D. Et par contre, c'est un sabotage. Donc, le taux de chèque qui nécessite une réintervention, ça reste quand même de 25 %. Un malade sur quatre. Donc, pour que raison ? Parce qu'en fait, les malades étaient mal sélectionnés. Donc, il faut penser que toutes ces données-là sortent d'une littérature des derniers 30 ans. Donc, il y a eu une époque où on faisait un peu importe quoi. Et ces bases de données sont les bases de données de la littérature actuelle. Donc, un malade qui est mal sélectionné fait développer plus fréquemment les complications de la slive. Donc, un malade sur quatre est aujourd'hui réopéré. Je peux vous dire que dans ma pratique quotidienne, c'est vrai, j'ai pas mal de conversions de slive en bypass obligatoires pour le reflux gastroestrophagène. Mais quand on analyse bien les dossiers, on se rend compte que quand le malade devait être réopéré, à l'époque de la première intervention, il avait déjà un reflux. Et donc, préparablement, faire une slive, ce n'était pas très judicieux à l'époque. Mais bon, les restes des complications sont quand même pas très fréquentes. Et ça se manifeste dans la majorité des cas par une douleur au ventre. Donc, en général, ça c'est après le concept final de tous les dépôts. Douleur au ventre après une chirurgie bariatrique, il faut aller à l'hôpital. Pour ce qui concerne les bypass gastriques, l'intervention peut être de plus longue date de la chirurgie de l'obésité et entre temps aussi l'intervention est plus difficile à vendre parce qu'elle est difficile à faire comprendre. Donc, on a une restriction, 20 ml de poche gastrique, l'estomac reste en place, les premières parties du duodenome restent en place et on a donc cette première ans que c'est l'anse alimentaire, qui permet de transporter l'alimentation de l'estomac à l'entestin, et la bile rencontrerait les aliments qui sont à 50 cm de la première anastomose. Donc, en fait, j'ai un bypass, j'ai littéralement pas utilisé les premières à 1,50 m d'intestin plus sur tout l'estomac. Parce que si on n'a pas la bile, vous savez mieux que moi qu'on ne peut pas utiliser l'énergie que dans l'alimentation. Et le taux de mortalité est plutôt moindre, avec un taux de réintervention faible et un taux de réussite excellente à 10 ans. Donc, sur le long terme, c'est la meilleure intervention aujourd'hui, mais c'est techniquement plus difficile, plus longue à faire. Donc, quelqu'un de très âgé, on ne va pas lui proposer. Et ça enchaîne cette légère malnutrition. Parce qu'en fait, on a une série de médicaments et oligo-éléments qui ne sont pas absorbés, ce qui fait qu'en fait, ces patients doivent être sur la supplémentation vitale unique à 2. 80% des cas d'amélioration du diabète et de l'estomac, perte de poids à 2 ans de 80% de poids en excès, et à 10 ans de 63%. Donc, sur le long terme, c'est la meilleure intervention aujourd'hui. Bien sûr, avec un taux de complications, qui sont, dans l'immédiat, l'ulcère et la stenose, et la fistule, comme pour la slive, normalement, ce sont des complications qui ont lieu dans la première période post-opératoire. Donc, ils sont encore en contact avec les chirurgiens. Normalement, ils sont suivis dans les centres de référence, encore. Quand après, ils deviennent trop maigres, et donc ils n'ont plus besoin de nous, ils arrivent chez vous. Et donc, ce qu'ils font, c'est l'occlusion. L'occlusion gastrique, l'occlusion intestinale. Après, le bypass gastrique est reporté dans les 8% des cas de la littérature. Alors, si on compte qu'en France, il y a 50 000 interventions par là, c'est pas mal. Donc, comme c'est de retenir, bypass gastrique, mal au ventre, immédiatement aux urgences. Parce qu'un bypass gastrique, pour le montage que je vous montrais toute l'heure, il n'a pas d'épilor, donc il ne peut pas venir s'il fait l'occlusion intestinale, on ne le voit pas. Et vu que c'est une occlusion intestinale haute, l'arrêt des matières et des gaz, il ne le fait pas immédiatement. Donc, la première chose qu'on voit, c'est une masse abdominale qui est liée à l'effet que l'aisance passe de cette côté-là. Donc, on a une masse abdominale à gauche. Malade qui ne se sent pas bien, douloureux au ventre, masse abdominale à gauche, on peut lui faire un scanner, mais moi je le mettrais déjà au bloc. Donc, l'antécédent du bypass, on peut dire pathognomique en français, donc c'est typique. Une chose pas moins importante, et après je termine, c'est le parcours post-opératoire. Donc, ça c'est le point faible de tous les centres d'obésité. D'un côté parce que c'est difficile à faire, d'un autre côté parce que les malades ne devait plus venir, et c'est un parcours qui, selon l'ACES, doit comporter quatre visites la première année, deux visites la deuxième année, et en total, une visite apparente tous les ans à venir. Alors, il vient pas, il vient rien à faire. Il y a un taux de perte de vue dans les post-opératoires, et même si on est sympa, on organise des réunions de groupe, on fait la teleconsultation, ça les interesse. ça commence à les intéresser, et ils développent la complication. Donc, normalement, là, on les perd, et après, ils sont réapparus dans la consultation, en disant qu'ils ont eu quelques problèmes dans leur vie, donc ils sont pas venus, mais là, j'ai repris 48 kilos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on les perd de vue, ils reprennent plus facilement du poids, parce que cet contact qu'ils ont avec nous dans le temps, ils sont surveillés, et s'il y a un signe d'allarme, on se rend compte beaucoup plus tôt que quelqu'un d'autre, ou que les malades même, lui même. Donc, on peut lui dire, écoute, il y a quelque chose qui va pas, peut-être qu'on doit revoir la psychologue, on doit revoir la diététicienne, c'est pas évident de faire dans la ville. Quand il reste dans un centre d'obesité, la diététicienne et la psychologue sont pris en charge. Si il demande de voir un psychologue en ville, c'est 70 euros. La diététicienne n'est pas remboursée par la sécurité sociale, on est autour de 70 euros aussi. Donc, c'est quand même, pour certaines populations qui ne sont pas très bien, finalement c'est un coup, le suivi de la chirurgie de l'obesité, c'est un effet non dans des structures de référence. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Les patients que vous voyez après une intervention, ils doivent voir comme supplémentation, la zinc, donc une supplémentation de base, plus l'écolourso pendant les premiers six mois, et l'IPP, la slive pendant deux ans, le bypass à vie. En plus de ça, le bypass doit être supplémenté de vitamine D, vitamine B12 et vitamine B9. Donc, ça c'est systématique. Pour tous les restes de sa vie, sauf le colourso, on ne va pas les poursuivre pour plus de six mois. Autre chose, normalement, ces patients-là, je voulais dire, dans les cas où vous les voyez, ils sont enchantés de leur parcours de référence, mais normalement, les premiers designs sont avec nous, donc, la prise de sa vie tous les six mois, c'est le minimum. Puis, une prise de sa vie annuelle. Donc, la prise de sa vie annuelle, c'est celle-là, doit être le plus complète possible, parce qu'il fond des hyperparathyroidismes secondaires, il fond des carences de tous les complexes B, avec aussi de gravissime carences qui perdent la menea des syndromes catastrophiques, il perd les cheveux. Donc, il y a la carence des oligo-éléments, selenium, zinc, ce sont tous des choses qu'il commence à perdre. Et après, bon, l'anémie, c'est la chose plus banale, quasiment. Les bilans hépatiques, parce que ce sont des patients qui perdent rapidement du corps, donc, très rapidement, pour développer des limpiades ou de la résistance bilière, et après, bon, là-bas. Rappelez-vous, la soligo-estrectomie, c'est réflexogène, donc, fibroscopie pour la recherche d'endobraguesophage. Un an, trois ans, cinq ans, et dix ans. Bien sûr, sauf si on les trouve, alors, dans ce qu'elle a rentré dans les protocoles des suivis de l'endobraguesophage. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La réponse. C'est d'un n'importe quoi. Alors, non. Donc, pour la première question, effectivement, c'est très probablement... La réponse est dans la question. C'est parce que c'est remboursé. Parce que, personnellement, en Italie, on n'est pas remboursé. Donc, la sélection des patients est plutôt basée sur d'autres critères. Pour ce qui concerne... Alors, la sécurité sociale a mis en place un mécanisme qui fait qu'on doit demander l'accord préalable à l'intervention. Donc, on peut bloquer les malades sur la base de l'accord préalable. Si moi, j'ai une RCP qui dit que le malade a une contre-indication absolue à la chirurgie, je peux faire une demande d'accord préalable ou je bloque son dossier. Personne ne le fait. Parce que, dans la majorité des cas, les contre-indications sont relatives. C'est rarement des contre-indications absolues. Donc, on ne va pas bloquer un malade comme ça. D'un autre côté, la première réponse justifie la deuxième réponse. C'est-à-dire, moi, je suis dans un établissement à but non lucratif. Un. Trois petits points. Pour un autre question. Ce que vous disiez, par rapport à mon père du cul, après, en fait, on voit beaucoup en médecine générale, c'est que les patients sont opérés et très rapidement, il n'y a plus aucun suicidule, il n'y a plus aucune analyse de sens. C'est-à-dire que, quand ils sont opérés dans le cul, j'ai l'impression que c'est quand même un regard de protocole. Et, bah, et puis, évaluation de l'état psychiatrique, psychologique, c'est-à-dire qu'une patiente, avant le cul, ou avant la classe, à faire réfléchir, parce que la patiente, puisqu'elle n'est plus en entretien, 15 ans et plus, enfin, moi, je ne sais pas, j'ai des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire, et qui ne sont pas du tout aidés par le cidre, et je pense qu'elles bénéficient beaucoup moins... Il y a une erreur. Les troubles du comportement alimentaire ne sont pas... La chirurgie ne règle rien. Ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est que c'est pas au point de vue. Ah non. On connaît les patients. Oui, 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 bien sûr. Et ce qui est fou, c'est que, par contre, je crois pour la suite, je ne sais pas si vous connaissez. D'accord ? On nous demande très rarement, en fait, une lettre pour agresser la patiente, elle a tout souri, elle a tout souri. Ah, voilà. Et donc, nous, on connaît, on sait que c'est des patients qui vont avoir des tâches, qui vont avoir des problèmes, et en fait, c'est une catastrophe, parce qu'elle trouve bien, moi, j'en ai, qui sont obligatoires parce qu'elle ne peut pas mentir. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux éléments importants. D'un côté, il faut que les malades soient bien entourés. Et quand on demande, on demande pourquoi vous êtes là, qui vous a adressé. Là, chez nous, par exemple, si les médecins traitants ne font pas les courriels, les malades ne sont pas adressés, ils ne sont pas acceptés. Et je sais. Malheureusement, il n'y a pas de contrôle, de ce point de vue. Je sais, ça fait du mal, parce que les complications sont appréciées dans les publicats. Donc, on les voit. On les voit tout le temps. Alors, je fais l'exemple de l'RCP d'avant-hier. On a présenté 20 dossiers. On fait une RCP par semaine. On a présenté 20 dossiers. On a accepté un total de 9 dossiers. On a recusé trois malades, parce que la psychiatre, justement, elle a identifié des choses épouvantables. Non, mais dans l'essence, on ne sait même pas comment ils sont arrivés chez nous, ces patients. Moi, quand je les accepte, je n'ai aucune capacité. Avec moi, ils sont magnifiques. Avec moi, ils sortent. Moi, je vais changer ma vie. Je vais maigrir. Je l'ai fait pour ma santé. Donc, il y a tout ça. Mais en fait, moi, je n'ai pas le temps ni la capacité d'identifier une série de choses que la psychiatre démonte sur les premiers rendez-vous. Donc, elle donne la contre-indication. Là, on ne le touche pas. Et effectivement, sur une contre-indication absolue, mardi, il y avait trois malades au bain. Ils étaient contre-indiqués. Donc, sorti du parcours en direct, parce qu'on n'a pas énormément de place. Il faut laisser le rendez-vous d'EFSI pour les gens qui n'ont plus besoin. Et ensuite, le reste sont à reporter. Ça veut dire, on peut aussi dire qu'attuellement, il n'est pas prêt. On va continuer le suivi psychologiques et le suivi d'EF. Peut-être qu'un jour, il sera prêt. C'est encore plus satisfaisant. Peut-être qu'il n'a pas besoin de chirurgie. Mais c'est encore mieux ça veut dire que les programmes d'éducation de l'hôpital Marshall sont un serva qui est choucheuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.